Voici quelques endroits où nous les hommes, nous les hommes c'est-à-dire la femme et l'homme, nous ne devrions pas faire l'intimité, que tu peux appeler l'amour, que j'appelle ou bien j'ai surnommé doggo. Ces endroits dont je vais bientôt mentionner dans cette vidéo, il n'est pas bien de faire le doggo. En ces endroits, nous ne devrions pas, nous ne devrions, même si tu peux, tu ne devrais pas, monsieur et madame, faire l'intimité, faire le doggo en ces endroits parce que ces endroits sont publics. Et il y a des conséquences, personne ne va t'arrêter de ne pas faire ces choses. Tu te dis peut-être que personne ne me regarde, personne ne nous regarde. Ah, quelle tête! Et tu vas faire le doggo. Moi, le doggo en ces endroits, monsieur, ma chère, je vais te dire qu'il y a des conséquences sévères. Tu te trouves peut-être dans un bar avec peut-être ton copain, ta fiancée, ton mari ou ta femme, peu importe celui que cette personne ait pour toi. Vous êtes peut-être dans un club, vous dansez, il y a des réjouissements ou dans un événement et que je ne sais pas, le sentiment est arrivé sur toi ou sur vous. Vous vous êtes calé quelque part et vous faites le doggo, l'intimité. Doggo là! C'est pas bien parce qu'il faut respecter son corps. Le corps humain de l'homme et de la femme est à respecter. C'est-à-dire que c'est un temple. Le corps humain est un temple. Le doggo ou l'amour devraient se faire à un endroit caché, dans le respect. Le doggo, tu peux te dire que personne ne te regarde, mademoiselle, monsieur. Le doggo là, c'est pour combien de minutes? Qui dit minutes même? Secondes. Doggo, 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 c'est pour combien de secondes? Et tu ne peux pas te retenir. Vous ne pouvez pas vous retenir. Madame, même si tu te trouves avec ton homme qui te propose de faire le doggo en ces endroits. Ah là là! Ce n'est pas bon. C'est public. Les gens passent par là-bas. Dans ces événements, vous n'avez pas le respect à ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, vous n'avez pas le respect pour vous-même. Et donnez un peu de ce respect, de cette considération à ceux qui vous entourent. Et vous avez commencé, vous allez peut-être commencer à faire le doggo. Ce n'est pas bon. Demain, tu vas avoir les conséquences. Parce que tout ce qu'on a fait sur cette terre, c'est on sème. On va toujours récolter. Nous allons récolter. Tu n'as jamais entendu ça? Ah! Grand B Lorsque tu veux avoir les bonnes choses sur cette terre, il y a des choses là. Quand on dit que la nature punit, la nature punit, la nature a ses lois. Qu'est-ce que cela veut dire? La nature, cette nature. C'est-à-dire que le créateur a créé des choses. Le tout puissant qui a créé toutes choses sur cette terre. Il y a des choses qui sont interdites. Même si tu peux, si tu as la volonté, tu ne devrais pas. Allez, deux différentes choses. Nous parlons le français ici. Isn't it? N'est-ce pas? Tu ne devrais pas. Tu es avec ton homme ou avec ta femme. Vous êtes peut-être dans une chambre, dans votre maison, et que vous voulez faire le doggo. Attends, ici ce n'est pas une place publique, mais regarde la différence. Vous voulez faire le doggo et vous avez placé la caméra devant vous. Vous voyez comment je vous parle maintenant? Avec ta copine, avec ton copain, vous voulez prendre le plaisir, le doggo, et vous faites le doggo en vous filmant. Qui fait ça? Ça c'est le style d'aujourd'hui, le fashion d'aujourd'hui. Les jeunes surtout, vous faites le doggo en vous filmant. C'est pour faire quoi demain? Quel est le but? Et puis ça va faire quoi? Là, là, vous n'êtes pas dans un endroit public. Mais lorsque vous avez la caméra sur vous, vous n'êtes plus deux personnes là-bas. Parce que le doggo, là, le bon doggo, se fait avec une bonne personne et se fait dans le calme, dans le respect. Dans un endroit caché. La caméra est sur vous, ce n'est plus caché. Tu vois ça? Et demain, maintenant, si vous n'êtes plus ensemble, celui-là ou celle-là peut-être va partager cette vidéo de doggo, quelque chose qui est supposé être entre vous deux. Doggo, là. Doggo. en cachette, dans le respect, tout le monde va voir l'action là. Qu'est-ce qui ne va pas? La génération, on vous donne quoi? Quel est le prix à prendre lorsque vous ne respectez pas vos corps? Partagez cette vidéo avec moi parce que les bonnes choses devraient être partagées avec les bonnes personnes. Vous connaissez les bonnes personnes dans vos vies. Partagez-les avec elles. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Ceux qui aiment ce que je fais ici, oh, merci beaucoup pour l'encouragement. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci, merci. Grand B. Lorsque tu te trouves dans un endroit comme dans le lac, tu ne sais pas ce que tu veux faire dans le lac, dans une rivière, dans la mer, dans l'océan. Right? Tu es là-bas, tu nages, à la piscine par exemple, tu veux te réjouir. Et tu es avec ta copine, ton mari, ta femme. Tout d'un coup, vous voulez, je ne sais pas, l'esprit qui vous anime comme ça et puis vous avez envie de faire le doggo. Et ce n'est pas tout, hein? Vous faites le doggo dans la piscine. Il y a des vidéos sur la toile, hein? Des jeunes, tu vas voir les personnes qui font le doggo. Aïe, aïe, aïe. Il y a les gens autour de vous. Dans la piscine, là, ce n'est pas désigné seulement pour vous. Dans le lac, le lac, que les gens prennent de l'eau, l'eau qui est la source de vie. Les gens boivent, les gens préparent avec l'eau, les gens se lavent avec de l'eau. Toi, tu fais le doggo avec ton ou ta partenaire dans le lac ou dans la rivière. Quel manque de respect pour le public, pour la nature, pour le créateur, pour vous-même. La nature punie. La loi punie. La nature punie d'abord. La nature, le créateur, il l'a désigné là-bas, pour les gens. Ce n'est pas pour faire le doggo. La mer, tu vas là-bas, la plage, il fait un peu, il y a un peu d'oscurité. Vous faites le doggo à la plage. C'est ce qu'on appelle la mer, l'océan. L'océan. Hein? Qui n'a pas de limite, il n'y a pas le commencement. Vous faites le doggo là-bas. Les enfants jouent avec le feu, hein? Regardez cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Faites peur. Ce n'est pas pour vous. C'est la réalité de la vie. Demain, maintenant, si tu échoues à des examens, si tu ne trouves pas de femme ou de mari à marier, malgré ta position, malgré ta gentillesse, tu vas dire, c'est un oncle, tu vas commencer par cuiser peut-être un oncle au village en disant les choses, en disant les choses. Non, monsieur, non, mademoiselle, c'est ce que toi-même tu avais fait. Hein? Qui sont maintenant sur toi? Parce que tu as semé. tu dois récolter, tu vas récolter. Est-ce qu'on se comprend? D, grand D, lorsque tu te trouves dans un endroit comme dans la voiture, j'ai entendu les gens parler de, j'ai fait le dog, l'intimité dans la voiture. Oh, c'était trop bon. Même si c'est ta propre voiture, il y a les gens qui tu prennent dedans, n'est-ce pas? Hein? Même si c'est ta propre voiture, les gens vont rentrer dedans. La voiture, pas sur la route. Vous voyez? Des endroits comme ça, là. il faut respecter les choses. On se comprend? Et pour finir, pour finir, vous avez partagé cette vidéo, tout d'abord, likez-la. Parce que, je veux aussi, hein, laissons ça de côté, je veux aussi, s'il vous plaît, si vous savez de quoi je parle dans cette vidéo, on lit les commentaires, on lit les commentaires, dans les commentaires, on veut avoir un peu de vos connaissances. Commentaire, ça nous nourrit, on apprend de chez vous. D'accord? Partagez, likez, abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Parce que c'est avec plaisir que je partage mes connaissances avec vous. Lorsque tu te trouves dans un hôtel, un hôtel, même si c'est ton mari, hôtel, auberge, les endroits comme ça, même si on avait fait ça, si tu avais fait ça, si quelqu'un avait fait ça dans le passé, que ça cesse. Parce que c'est un endroit public où tout le monde, les gens viennent, les gens partent, les gens viennent, les gens partent. Sur le même lit, il y a des gens que tu n'as aucune idée. Hein? Ceux qui sont ces gens-là, you don't, you have no, tu n'as aucune idée. nous n'avons aucune idée. Nous avons dormi, tu as dormi sur ce lit, tu as fait le dogo, même si tu es avec ton partenaire ou avec ta partenaire, ce n'est pas bon de faire le dogo dans les hôtels, auberges, dans les places publiques, comme ça. que Dieu veille sur nous. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez la partager. Vous allez aussi partager vos knowledge, c'est-à-dire vos connaissances avec nous. Merci pour le soutien. Merci pour l'amour. Merci, merci, merci. Je vous dis, prenons soin de nous. Parce que comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a des résultats. You have yours, I'm gonna have mine. Tu auras pour toi le résultat. Tu vas réconter ce que tu as semé. Je vais réconter ce que j'ai semé. Semons de bonnes choses. Goodbye. Au revoir.